La vie est à l'usage. Je prends le temps de vous écrire quelques mots, quelques phrases, alors que je ne sais pas encore ce que je viens vous dire là, sur ce territoire de l'écriture. J'y suis habitué. Commencez à écrire pour convoquer quelque chose dont j'ignore à peu près tout. Que vous soyez le sujet de cette lettre ou non n'y change rien, je le sais. Au début, au tout début, il y a juste l'envie de venir sur ce territoire, l'envie de vous écrire, à vous, comme à n'importe qui d'autre, quelques mots par bribes, des bribes de mots, comme en grappe, qui vont peut-être s'organiser dans une langue cherchant sa voix à tout moment. Je ne connais presque rien de vous. C'est sûrement ce qui me donne cette liberté de m'adresser à vous. Quelques papiers dans la presse, des interviews, des passages remarqués à la télévision française, dans des émissions dites culturelles à défaut d'être littéraire, du moins pour celles où je vous ai écouté. C'est peut-être là le vrai début de ce courrier. Avant de vous lire, vous avoir vu, venir parler d'un de vos livres, j'avais commencé à vous lire lors d'un passage à Lyon, chez un ami. Quelques lignes de vous avant de refermer le livre. Quelques lignes, quelques phrases prises hors contexte. Je l'ouvre au hasard, je lis trois lignes, je le referme, je l'ouvre à nouveau ailleurs. Une autre page continue, dit-il, à ne pas lire aussi peu, ou les encyclopédistes de temps en temps. Jamais un roman, encore moins de littérature étrangère. Quelques poètes par-ci, par-là, oui, surtout des poètes. Commencez donc seulement à vous lire à Lyon. Un tout petit peu. Sûrement une histoire de contexte. L'écriture, plus présente dans ma vie à ce moment-là que la lecture. Mais vous n'y êtes pour rien. J'écrivais. Pendant l'hiver, nous avons quitté la maison, de ne plus pouvoir y être. La maladie de la femme nous ayant fait fuir le froid, le bois qu'il faut fendre, avant de le porter jusqu'à la cheminée, que d'efforts pour qu'elle ait froid. Et puis, les beaux transports de nos vies en mouvement. Jamais passer autant de temps sur les routes. La belle autoroute, l'hiver, qui nous conduit, qui nous éloigne. Les passages répétés à Lyon pour examen, les traitements. La petite ville du Jura qui nous accueille mieux que des réfugiés. Les amis à Lyon que l'on croise. À défaut de les voir tellement on n'est pas à ce qu'on fait. Et puis, l'écriture, là, au milieu, comme un refuge. Je ne vous ai pas lu par ce que j'écrivais en survie. Avec cette envie de sortir de la vie, justement. Ce besoin de distance. L'écriture de comme venir. Une sortie hors du lieu. Pas tellement un bilan. Une envie de poser ses valises avec ce sentiment que j'ai depuis toujours d'en trimballer partout, sans espoir que ça s'arrête. Oh, arrêtez tout ! La voix au fond de la gorge comme étouffée. Et aucune ligne en vue à passer. Qui permettrait de se dire qu'on sera en sécurité là-bas. Pas de là-bas en dehors de ce territoire de l'écriture. Pas d'ailleurs, mais illusoire, juste pour tenir un petit peu. Pour gagner du temps si c'est possible. Comme venir, là, pour y être nu. C'est pour y être nu que l'on y vient. Nu, sans histoire, sans bagage. Sans billets de train dans la poche. Juste drapé de l'idée de vivre pleinement une attente. De vivre mieux cette attente que sa vie même. Comme venir ici et que ce soit la ville de cette chose. L'attente de l'autre. Je suis assis maintenant. Après m'être promené deux heures avec la chienne. Pour reporter ce moment-là. Ne pas vouloir qu'il vienne trop vite. Venir. Ici. M'asseoir pour ça. Pour n'être que cette attente. Je l'attends. Je vous écris tout ça dans un café. Autre sortie hors du lieu dont j'ai besoin pour écrire. Besoin du bruit, du mouvement, du regard. Besoin aussi d'être distrait. D'être en plein dans la vie. Comme en partance. Mieux que dans une gare, en somme. Chez moi. Dans le pire des cafés possibles. Même celui où on m'interrompt. Où on me demande ce que je fais. Ce que j'écris. Si je suis étudiant. Où on ne me lâche pas. Où je n'ai pas la paix. Chez moi, dans ce lieu de départ qui marque tant la limite intérieure, extérieure. A la fois au cœur de la vie. Et avec tant de silence. Je suis là. A vous écrire. Je me laisse distraire par Eurosport qui diffuse du ski. Forcément, c'est la saison. Peu importe où je suis. Je suis. Dans ce café. Et vous relis. Cette histoire me plaît bien pour l'instant. Rien ne se précise vraiment. J'ai juste pris la décision de mêler du texte à ce courrier. Je suis comme vous. Pas intéressé à inventer. Je préfère opérer à couper, coller, constant. Comme parler de soi pour parler des autres. Ce que j'appelle de l'intime impersonnel. Si cela a un sens. Écrire sa vie, parfois, à défaut de la vivre. Comme un aveu. Écrire la sienne, comme toutes les vies. Juste une histoire de voix. Celle qui résonne ici n'est plus la mienne. Plus la mienne déjà. Toujours déjà là, cette voix. Avant même l'écriture. Pas de propriété de cette voix-là. Celle-là comme toutes les autres extérieures à soi. Des... qu'on la pose. Qu'on la donne. Un don pour la vie, pourtant, que je n'ai pas. Que je ne vis pas. La polyphonie de toutes ces voix qui se mêlent à la nôtre. Jusqu'à la recouvrir. Souvent, je... Ressens ce décalage. Je... N'arrive pas. A rester dans la description détachée. Juste rester dans l'anecdote pour l'anecdote. Comme un besoin de digression. Voire de mauvaise foi. J'en... N'étant parlé avec la femme. Souvent, une mauvaise foi évidente. Cultivée. Comme un art du discours. Injustifiable, pourtant. À en faire des tartines. J'aime bien. Je... Depuis un certain temps, je... Il existe une autre attente, inscrite dans la réalité contextuelle et géographique. L'attente de la situation. De quoi peut-on être certain dans l'attente ? D'un peu de choses. D'un tout petit peut-être. D'un infini rien qui détient tous les possibles du monde. À ces mots. Me... Reviennent tes mots, Vladimir. Il y a dans ce tout petit pas grand chose, voire rien, un territoire hors de l'urgence. Dans ce rien-là, tout l'optimisme qui me fait vivre. C'est peut-être ce rien du tout qui me permet de comprendre cette nécessité à écrire. Peut-être que je n'ai pas de temps à consacrer à l'écoute d'une nécessité autre que celle de vivre. Autre que mélanger ma vie à celle de mes voisins, de mes contemporains, à celle de la femme dans l'intimité. L'écriture est une autre attente. Comme la sortie hors du lieu. Je ne sais pas quoi penser de cette place que l'on croit sienne, sans propriété certainement. Que l'on croit sienne, parce que l'on ressent là une justesse, la conscience d'un paradoxe aussi. Je suis à ce que je fais, dit-il. Mais il ne fait rien. Il écrit. Il raconte des histoires dont on n'est même pas sûr qu'elles lui soient arrivées. Je ne pense à rien quand j'écris ces mots. La même absence dans l'attente de l'autre que dans l'écriture. Il n'y n'est plus de lieu où penser ici. Je suis ignorant dans l'attente, comme neuf à chaque fois, à renaître toujours. Une même présence à l'amour, comme on s'oublie, au contact de la chair de l'autre. Où la même absence, n'être plus que chair et sans, sans aucun livre à lire. Mieux que cet oubli de soi, de l'autre, de tous les autres. La pureté n'est de la chair et du sang mélangé, ignore la pensée. À quoi bon y réfléchir ? Il y a des choses qui ne se pensent pas. Par moments, je pense à elle, en face. Je pense à elle, comme l'évader, pour mieux revenir à l'attente. M'oublier mieux encore. La chienne à mes pieds, les pieds au chaud contre le ventre de la chienne. Je n'attendrai jamais comme son attente à elle. Cette immobilité quand elle attend. Son absence. La chaleur que son corps produit. Sa tranquillité même. Qui fait qu'elle aussi je l'oublie. Comme la femme en face à qui je pense par moments. Cette femme que j'aime et que j'attends. Comme en partie avec moi, une partie d'elle en moi. Je suis son attente de sortie. Le restaurant est un endroit particulier quand on vient ici. Que l'on fait un aller-retour dans la journée. Une sorte de territoire, temps, où l'on peut voir Philippe. Comme ça, sur le pouce, le temps d'un repas. Et c'est court, et c'est long, le temps d'un repas. Quand on est ailleurs. Je suis toujours ailleurs. Quand je suis ici. A cette table même. Déjà ailleurs, puisque j'attends. Le repas est une course contre la montre. Une course pour parler avec tout le monde. Une course simplement pour parler. Plus le temps passe, moins il y a de choses à dire. Ça pourrait être le contraire, mais non. Comme il est difficile de se mettre en si peu de temps dans le rythme de leurs paroles. De retrouver les mots. De laisser sortir la voix. Leur parler, comme si on avait passé tout ce temps, sans eux, avec eux. Sans jamais s'être quitté. Ou juste le temps d'une nuit alors, comme pendant les vacances. Passer avec eux dans le chalet. Se quitter fatigué. Le soir, après avoir bu, mangé. Jouer à la Playstation avec les enfants. Se coucher. Et être la fatigue. Des paupières lourdes. Des yeux qui se ferment par fatigue. Que l'on a envie de fermer. De reposer. Qui se rouvre au matin, sachant qu'ils sont tous là. Les enfants déjà debout. Les enfants ont tant de choses à faire. Tant de choses qui les accompagnent déjà dans l'endormissement. Et dans le sommeil après, qu'ils se lèvent pressés, pressés de les accomplir. Où est-elle notre envie de courir à nos jeunes enfants ? Dès que les paupières ouvertes au réveil. Se réveiller, encore dans les paroles de la nuit. Les attitudes des corps au soir laissées à la fatigue. L'habitude même de ces corps, leur chaleur, leur l'odeur. Au soir dans l'endormissement. Leur fragilité qui fait qu'on ne les touche pas à ce moment-là. On se dit bonsoir sans s'embrasser. Au matin, n'avoir pas besoin presque de dire bonjour. La parole, comme jamais interrompue. Si ce nous donnait le plaisir de toucher la peau de l'autre, sa joue et l'embrasser. L'odeur même de la joue des enfants au sortir du sommeil. Bien loin de notre mauvaise haleine, des alcools lourds et des cigarettes à l'excès. L'odeur du feu aussi participe à la parole. L'odeur épisodique du feu au matin des mois d'été, plus rare. Mais tout de même là, l'odeur chaude des braises sous la cendre. Comme une respiration de la maison. La seule partie maçonnée, visible, de la maison en bois. La cheminée. La femme sortira par ce Porsche, juste en face de moi, de l'autre côté de la rue. Une rue plutôt calme pour une grande ville comme Lyon. Une rue comme la sortie de secours ici. La sortie des cinémas, la sortie de la FNAC, la sortie de l'hôpital. Une entrée dans la vie, simplement. Une rue où le débit des voitures est moins dense que sur les quais. Où le passage des piétons est plus lent aussi que dans la rue piétonne. Une rue qui pourrait se trouver dans n'importe quelle ville autre, plus petite ou de taille égale. Plus grande même, j'imagine que ça existe. Une rue presque anonyme. Si ce n'est qu'elle porte un nom comme toutes les rues. Si ce n'est qu'il y a l'hôpital en face, même si on oublie Lyon quand on est ici. Enfin presque. Encore quelques mots. Je me détache. Je crois de ce courrier. Tout dérape dans ma vie en ce moment. Je veux dire plus que d'habitude. Les piliers que j'ai en repère vacillent. Je perds de vue ce territoire de l'écriture comme refuge. Mon phare à moi n'en est plus un. Pas plus celui-ci qu'un autre. Plus de refuge. Je pose tout ça en écrivant dans un café. Encore un autre, ailleurs. Tout dérape dans ma vie. Après Lyon et le Jura, je suis dans le Morvan maintenant. Une maison de famille, un break pour faire le point. Le bordel dans ma vie déborde plus que dans ma vie d'ailleurs. Besoin de distance physiquement. De prendre de la distance. De quitter la ville, comme ça m'arrive assez souvent. Quitter la ville pour retrouver le sentiment de la place par mes pas sur le sol dessiné. Le beau territoire parcouru. Une marche lente où je... Tente de ralentir le cours de ma vie. De retrouver un rythme qui me convienne. Qui convienne à ce corps souvent trop grand pour moi. Je disais que je ne pensais à rien dans l'attente. Sauf quand elle m'échappe. L'attente de l'être cher. Je crois que tout m'échappe ici. Si ce n'est l'attente quand je m'y trouve. Et tout est attente, heureusement, quand elle ne m'échappe pas. La taille de la ville fait beaucoup. Je crois qu'elle est trop grande pour moi. Que je m'y perds. Je n'arrive jamais à savoir d'où me vient cette inquiétude dans les grandes villes. A savoir si ce qui m'échappe est avant tout le fait d'un trop grand nombre de la population. Ou de la trop grande distance qui sépare un point d'un autre. La notion de territoire est tendue, peut-être un peu des deux. Cette peur que mes jambes n'arrivent plus à me porter d'un point à l'autre. Jamais ne me porte assez loin pour pouvoir en sortir si besoin. Je perds de vue en ville, l'idée de me rendre quelque part. Je ne parviens plus à marcher par les rues sans destination. Je ressens ça ailleurs. Cette faculté de me laisser aller, aussi loin que mes jambes me portent, sans y faire attention. Juste marcher et se vider l'esprit par le mouvement de ce corps dans l'espace, sa fatigue. Le regard errant et ne se fixant sur rien à l'horizon avec le sentiment de se laver, de se purger. Je vomis la ville dans ces moments-là, ces viscérales, je la gerbe. A ne plus rien avoir dans le ventre, à tourner de l'œil, de ne pas pouvoir manger. Je vomis la ville jusqu'à y revenir. Non pas à ma place, mais en matériel mais en là, à nouveau, le territoire de l'attente supportable pour un temps. Un lieu où je parviens à nouveau à m'oublier, à m'y effacer suffisamment pour être disponible, perméable, autant aux autres qu'à moi-même, et pouvoir à nouveau y écrire. Mon chien, ma chienne plutôt m'accompagne dans ces moments d'errance, mieux qu'un guide. C'est elle qui fait que je me sens partout chez moi, de nulle part surtout. C'est elle, souvent, qui me connecte à tout ça, qui me montre cette capacité à l'oubli. La vision des chiens, leur mouvement dans la ville quand ils ne sont pas attachés, leur mère de n'importe où, je crois, me la rende supportable. Je me rappelle surtout que, comme eux, je n'ai rien à y faire. Je me perds, comme au plus loin de moi, des autres, de la femme, si ce n'est dans son attente, dans l'hôpital, hors de moi, hors de la vie. Comme venir ici, sur les frontières, et toujours vouloir être ailleurs, à se perdre, je l'attends, déjà avec elle, ailleurs. Avant même qu'elle enfranchisse le port, je suis avec elle, ailleurs. Un gouffre où s'y perdent, où l'on ne veut pas se perdre. Un gouffre noir, où il faut apporter sa lumière avant d'y pénétrer. Je l'attends, à sa lisière, la main qui se tend vers elle, déjà. Ma lumière est de retour, comme venir ici et que la nuit finisse enfin. Je pense au corps d'une femme. Ce corps à m'y perdre, m'y enfoncer, m'y diluer, m'y oublier à nouveau, me perdre au contact de la chair de l'autre, sa chaleur comme le plus surabrie. Ce corps-là, comme un autre territoire de l'absence, à défaut d'écrire, baiser pour évacuer toute pensée, pour me fondre dans la masse, me fatiguer jusqu'à l'endormissement, juste sentir la lourdeur de ce corps, le mien à cette fois. Être là à ce que je fais, comme ce que je fais le mieux, si je suis à ce que je fais, à ma place contre le corps de l'autre, muet, sans avoir besoin de parler, de convoquer la parole, juste écouter et inventer un langage du corps qui le touche, justement au-delà des mots. Mais ce corps n'est plus, et j'entre dans le bavardage, vous parlez comme un parler moi-même, ça suffit. Oh, arrêtez tout.